Salut les gens, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un jeu que j'ai commencé en 2007, c'est-à-dire il y a très très longtemps, et c'est là que mon pseudo se transforme de Devovo à Devozor. Ce jeu, vous le connaissez peut-être, vous l'avez déjà peut-être testé plus jeune ou vous ne le connaissez pas et vous allez le découvrir aujourd'hui. Il s'appelle Abo, Abo Hotel, et en fait c'est un jeu où on est plutôt là pour discuter, il y a des salles de chat, il y a pas mal de salles de chat, mais c'est des salles de chat qui ont été créées par les joueurs. Il y a un système d'abonnement aussi par mois, un petit peu comme MSP, vous pouvez vous abonner pour avoir des choses un petit peu plus VIP, enfin devenir un VIP, avoir des tenues particulières, avoir accès à un logement etc. particulier, mais vous pouvez aussi très bien jouer gratuitement et vous balader dans les salles de chat, vous faire des copains, des copines, et avoir une petite maison super sympa. Moi je vais vous montrer ce que j'ai pour l'instant, en plus je viens de craquer sur un animal de compagnie, puisque ça faisait très longtemps que je n'avais pas joué, là je me suis dit, allez, je me prends un petit animal de compagnie qui n'existait pas quand moi j'ai commencé le jeu, donc je vous montre ça tout de suite. Alors quand on arrive, c'est comme ça, donc là il y a un petit peu les nouveautés, les packs etc. Je peux obtenir des crédits, si j'ai envie, là vous voyez j'ai un petit peu d'argent, donc ça c'est du vrai argent, c'est pas de l'argent du jeu. J'ai mon petit personnage qui est tout en bas à gauche, et on va commencer par aller visiter ma maison, donc je m'appelais l'Akira29, le diminutif de Lucille Akira, Lucille Akira c'était du coup l'Akira29, 29 pourquoi ? Parce que j'habitais en Bretagne dans le 29, voilà c'était très original. Donc ça c'est ma première petite maison, ici on a un petit personnage qui a une couronne, c'est une couronne d'ancienneté, apparemment à cette époque là j'aimais le rose, puisque vous allez voir j'ai deux appartements, les deux sont entièrement roses. Alors là c'est tous les appartements de tout le monde, moi c'est pas ce que je veux, je voudrais vous montrer les miens. Donc je vais dans le petit H, je vais dans mes apparts, et là vous voyez j'ai deux appartements, donc j'ai celui là, où je suis donc toute seule, il y a une personne, qui est relativement petit, où il se passe pas grand chose, et j'ai mon vrai chez moi, qui est là, qui est un petit peu plus grand, et comme je vous l'ai dit, j'ai un animal de compagnie, qui n'est autre que joli coeur, mon poney, qui vient de me faire la fête, donc je peux interagir avec lui, je peux le dresser, je peux lui acheter une selle, ça peut être intéressant de lui acheter une selle, parce que quand on lui achète une selle, du coup on peut aller se balader avec lui, donc je m'attendais pas à ce que ça fasse autant de bruit, je lui ai acheté une selle, ensuite je vais dans mon mobilier, là j'ai mon mobilier, je vais placer la selle dans l'appartement, voilà, et ensuite je vais aller sur la selle, et je vais pouvoir la mettre sur mon cheval, si tout se passe pire. Alors, acheter, tourner, prendre, utiliser, donc utiliser, utiliser la selle, utiliser, voilà, mon cheval a une selle, je peux maintenant, tout le monde peut chevaucher, monter, voilà, normalement je vais pouvoir lui monter dessus, c'est la première fois que je lui monte dessus, et comme ça, on va se balader tous les deux avec joli cœur, voilà, donc ça c'est sa nourriture, s'il a faim, il peut manger, moi je me suis fait un petit coin bureau, un coin télé, après j'ai vraiment le mobilier de base, j'ai pas mis beaucoup d'argent dans le jeu, donc j'ai dû mettre deux fois, deux fois mes économies dans le jeu, surtout qu'au moment où j'ai commencé, j'avais 13 ans, donc je mettais ça par téléphone, genre je mettais 3 euros dans le jeu, ça y est, j'avais plus de sous quoi, donc voilà, ça c'est mon appartement, vous voyez que c'est pas non plus l'appart du siècle, je vais vous montrer maintenant les appartements un petit peu des autres personnes, donc, quand on arrive, voilà, on arrive sur cette page là, ça vous donne un petit peu les dernières choses qui sont arrivées, ça vous parle d'amour sucré et d'autres choses, on va ensuite à l'hôtel, et ensuite on peut se balader, donc il y a des lieux publics, il y a des lieux recommandés, mes apparts préférés, donc souvent c'est les appartements de mes amis, donc on peut aller les visiter, parce que c'est des amis, ah, c'est des amis que j'avais donc en 2007, et comme on le voit, bah, ils jouent plus trop à abo, c'est terminé là. Alors, on va aller dans tous les apparts, par exemple ici, c'est un appartement où il y a 32 personnes, là, 27 personnes, Bank Game, donc apparemment il y a des jeux à faire, il y a du monde, donc là voilà, vous voyez que moi, mon appartement à côté, il est ridicule. Ok, cet appartement là, il a carrément de la musique, il y a des gens qui jouent à des jeux, donc vous voyez que là, il y a pas mal de monde, les gens peuvent se parler, ils peuvent devenir amis, ils peuvent me MP, donc si me MP, c'est ici. Ils peuvent m'envoyer des petits messages, j'ai un chat qui est ouvert. On va pas rester là, parce que je vous avoue que la musique va me tuer là. Rencontre Disco Bar Love, Coffee House, allez, on va au Coffee House, ce sera peut-être plus calme. Voilà, le petit Coffee House, qui est calme, et là, qui a été organisé, voilà, comme un petit bar, où les gens peuvent se rencontrer, peuvent venir papoter, donc ça fait un petit peu type lieu public sympa, et puis après, il y a des apparts un petit peu plus privés, par exemple, imaginons, je clique sur elle, je pense que je peux aller visiter son appartement, du moins à mon époque, on pouvait le faire, quand on voit qu'elle a des choses. Habits ouurs polaires, les doudous, the floor is lava, parce qu'après, chacun peut afficher en fait, des badges, et t'as des badges plus ou moins rares, et donc, certains vont avoir des gros gros badges, donc ils sont fiers de les afficher, Baguette de Sureau, Serre d'Aigle, donc lui, ça doit être un gros fan d'Harry Potter, 100% vrai de vrai, Nirvana, enfin voilà, il a des badges, il appartient à des groupes, enfin chacun fait un petit peu son truc, c'est assez impressionnant. Ensuite, moi, donc j'ai mes propres badges, voilà, qui au fur et à mesure, au fur et à mesure, s'agrandissent, donc il va falloir les faire, par exemple, celui-là, je sais pas ce que c'est, il va peut-être falloir se muter à un moment, dans mon profil, j'en ai aussi pas mal, ça, ça veut dire que j'ai reçu des emails, ça veut dire que je me suis pas beaucoup baladée, 1 sur 20, vrai de vrai, ça veut dire que, niveau 20 sur 20, ça veut dire que j'ai été à un moment, VIP, membre du Habo Club, voilà, je l'ai été une fois, sans vous mentir, présence en ligne, 5 sur 20, donc ça veut dire que j'ai pas été ultra présente, mais comme ça fait depuis 2007 que j'ai créé mon compte, je suis considérée comme une vieille de chez vieille, ça c'est quoi ? Niveau quiz de la sécurité, ah, donc ça c'est parce que j'ai regardé leur petit quiz qui disait, faites attention au village méchant qu'il y a sur ce site, et après voilà, il y a tout un tas de badges à collectionner, donc le but évidemment, c'est d'avoir le plus de badges, de se faire des amis dans le jeu, d'avoir sa petite maison, etc, etc, donc c'est assez fun, après moi, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Alors, je peux me changer par exemple, donc là j'ai une tenue que j'ai acheté, mais vous avez pas mal de tenues, vous pouvez changer de tête, de tenue, de couleur de cheveux, à tout moment, vous avez toutes celles-là qui sont disponibles, et à partir du moment où vous êtes HC, donc ça veut dire que vous êtes VIP, vous avez tout le reste des couleurs, et vous avez d'autres tenues, d'autres choses qui se débloquent, c'est fait exprès, pour que vous dépensiez vos sous, bien évidemment, mais vous avez quand même, vous avez quand même un large choix, même si, même si vous êtes pas abonné, vous voyez, il y a tout ça, et puis après vous pouvez vraiment choisir votre couleur, et à tout moment, changer de style quoi. Pareil pour les pantalons, là vous avez même des tenues toutes faites, si jamais vous avez pas d'idée au départ, il y a Barbie qui est là, vous avez des petites tenues sympas, donc à vous de voir, si au début vous avez pas trop d'idées, vous prenez une tenue déjà faite, vous la changez juste de couleur, tout est vraiment possible. Tiens, bah il y a quelqu'un qui veut me parler, on va aller voir, tiens, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Alors, hop, il y a la fenêtre du chat qui apparaît là, qu'est-ce qu'il va nous dire bonjour ? On va lui dire bonjour. Bonjour ! Oh, ça fait un bon bruit, ça veut dire que j'ai envoyé le SMS. Ton ami s'est déconnecté. Bah on était pas vraiment amis en fait, on s'est juste dit bonjour. Mais voilà, les gens vous proposent de parler, après à vous de choisir si vous voulez ou pas. Vous pouvez aussi prendre des petites photos pour immortaliser, si vous êtes avec des amis, si vous avez envie de prendre une petite photo, souvenir tous ensemble, c'est possible. Là, je viens de débloquer un moment, ce truc-là, mon brin. Pour l'instant, ça me parle totalement chinois. Allez, on va retourner un peu à la maison, on va visiter d'autres choses, tiens. On va visiter un petit peu d'autres endroits. Ah, ça, ça veut dire que j'ai un message, ça. Comment vas-tu ? Tu as quel âge ? Ça, c'est la question phare ici. Tu as quel âge ? Il va bien, c'est déjà un bon point. On est assortis tous les deux. Le petit, il a son petit polo rouge, moi j'ai ma petite robe. 8 ! C'est un petit chaton, il a 8 ans. Ah non, 18. J'ai eu pas ! 18 ans. Bon, il est majeur. Ah, il aurait pu avoir 8 ans. Allez, j'ai quel âge ? C'est là où il faut se méfier. J'ai 16 ans. 16. Je peux voir s'il va me dire des bêtises ou pas. Attention, j'ai 25 ans, je suis un vilain ! Et voilà, j'ai rajeuni. Des bonheurs à 16 ans. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ah oui, il y a carrément des gens qui sont à l'intérieur, en mode noir et tout. Oui, parce que de ce que je me souviens, on peut avoir des métiers dans le jeu, ou du moins, on peut se faire recruter par des gens qui après vont nous payer, mais la plupart du temps, ils veulent qu'on soit VIP, qu'on ait des tenues particulières, etc. Et là, j'ai l'impression que eux, ils sont un peu en mode agent de sécurité, mais c'est génial. Ok, donc là, on a accès qu'à une partie. Et pour rentrer, je ne sais pas, peut-être qu'il faut un code. Là, il y a l'air d'avoir des bureaux. Avez-vous besoin d'aide ? Énorme. Oui, j'aimerais rentrer. Je ne peux pas. Énorme. MDR. Brune, blonde. Je suis blonde. Déjà, il aime bien mon humour. Bon, après, il a 18 ans, donc ça va. Il n'aurait pas été majeur, je ne l'aurais pas parlé. Mais là, je trouve ça rigolo. C'est juste ça où il faut faire attention dans ce jeu, c'est que, voilà, il faut faire attention sur qui vous tombez et qui vous parle et tout de suite signaler si vous trouvez que la discussion est bizarre. Ok, on le fait dimanche. Purée, ils font flipper les deux. Allez, on s'en va. On change. Centre militaire. Purée, mais il y a combien de centres ? Il y a centre militaire, centre du FBI. Ah oui, il y a carrément des militaires là. Ah, ça, c'est des gens qui bossent là aussi. Oh là là, énorme. Je ne sais pas ce qu'ils font ici non plus, mais il doit y avoir du travail. Ah, il n'arrête pas de me parler. Grande petite. Eh, je trouve que tu poses beaucoup de questions. Allez, maison. Maison. Moi, j'aurais bien aimé aller dehors parce que j'ai mon cheval. Oh, c'est beau. Ah, bah voilà, là, il y a un petit jardin. Bon, là, il y a une tortue qui s'est perdue. C'est mignon. Mon Dieu que c'est mignon. Moi, c'est ça que j'aimerais savoir, un petit appart type jardin. Là, vous avez une piscine. Là, vous avez des gens qui se prennent pour des gens en couple parce que voilà, on peut jouer le faux couple aussi dans ce jeu, se trouver un faux chéri et lui parler. Donc là, Rubik est en train de dire « Chéri, tu vas faire ton appart ? » Voilà, ils sont en train de discuter tranquille. Il y a des petits oiseaux, des petits... Donc là, on voit qu'il y a déjà un peu plus d'argent qui a été mis et puis ils ont installé tout un endroit là. Il n'y a plus qu'une tortue ici mais à mon avis, ils vont tout arranger aussi. Donc là, il y a un petit salon de jardin et là, des signes et tout. C'est vraiment joli. C'est ça qui est bien quand on se balade, c'est qu'on peut vraiment tout tomber. Jeu du frigo, 20 euros à weed. Alors ça, je m'en souviens. C'est espèce de jeu du frigo où en fait, tu dois t'asseoir. Il y avait des jeux comme ça, il y avait des chaises musicales ou des choses où tu dois trouver telle ou telle chose dans le frigo, etc. Et donc, tu dois participer. Par exemple, si tu as un cornet de glace, tu as gagné. Si tu as une carotte, tu as perdu, etc. Et pour ça, il fallait payer à la personne pour jouer au jeu et ensuite, la personne faisait gagner quelqu'un. C'était un truc de fou mais c'était génial ce jeu. Il y avait plein de choses comme ça et là, vous voyez, ils doivent ouvrir le frigo et tomber sur quelque chose en particulier. Bon voilà, ça me rappelle des souvenirs. Ça me rappelle des souvenirs. Allez, je vous en montre un petit dernier pour la route. Ok, alors ici, ici aussi, c'est d'autant, je le voyais quand ils ont fait des fils comme ça. Ça veut dire que c'est des jeux pour gagner des choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Moi, j'aurais bien aimé aller dans un centre où il y a des chevaux parce que j'ai mon petit cheval et j'aurais bien trouvé un petit endroit avec des chevaux. Police nationale, j'ai du frigo, Mafia abo, passage en force. C'est quoi ça, passage en force ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oula, c'est bizarre aussi. Il y en a, ils font de ces trucs. C'est assez particulier. Win-win 100%. Enfin voilà, après, il faut se balader et puis l'idéal, c'est d'avoir des amis qui ont... Ah bah, il y a des gens qui sont allés visiter la jungle. La petite jungle ! Il y a quelqu'un, il y a Eloïs qui est partie visiter, qui est partie voir les dinosaures. Parce que maintenant, on peut aussi avoir des dinosaures. Ça, c'est entièrement nouveau parce que c'est quelque chose que je n'avais pas du tout mais je pense qu'avec les 20 ans de Jurassic Park, ils se sont dit « Et si ? » On avait des dinosaures. Enfin voilà, un petit peu ce jeu. Après, il y a plein de choses à découvrir. Donc si vous aimez bien le jeu, je vous laisse le découvrir tout seul. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu et que mon petit personnage aussi, ma petite Lackyre à 29 qui n'est plus toute jeune. En tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !